Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Quelque chose a été enterré dans votre parcelle pour empêcher, pour empêcher les membres de votre famille d'aller de l'avant Au nom de Jésus Mais je déclare aujourd'hui que cette chose, quoi qu'elle en soit, peu importe ce que c'est, quoi que soit son nom Ça sera détruit aujourd'hui au nom puissant de Jésus Amen Quand tu vas rentrer à la maison, j'aimerais que tu réunisses tous les membres de la famille Oui, vous tous allez commencer à... vous allez commencer à jeûner Et vous allez jeûner pour 25 jours 25 jours? Oui, de 6h à 12h De 6h à 12h pendant 25 jours Et à la fin de tout ça, j'aimerais que tu apportes du sable de ta parcelle De la parcelle familiale Apporte-les ici Ok? Et dans cette église, peu importe ce que c'est, ce que le diable apportait dans cette parcelle Peu importe cette force maléfique qui vous empêche d'aller de l'avant Ça sera détruit au nom puissant de Jésus-Christ Amen Merci Seigneur Jésus-Christ Ajoutez à cela Attends s'il te plaît, je vais te donner Quelques passages bibliques Jésus-Christ C'est parti ! C'est parti ! Donc c'est que cette femme n'est pas là, c'est... Donc ça veut dire que cette femme n'est pas encore revenue de la ferme. C'est parti ! Papa ? Dépêche-toi ! D'accord, j'arrive au... Fais vite, dépêche-toi ! Je suis là, je suis déjà arrivé. Ah papa, vous êtes déjà allé de retour ? Oui. Qu'est-ce que tu fais ? Je faisais le bois pour le feu. Je veux que tu ailles à Amoku maintenant même. Dans la maison d'Origina qui venait de mourir. Je connais la base. Tous les anciens de leur communauté seront là. Et dès que tu arrives, donne-leur cette corde. D'accord ? Ok. Ok. Oui, et au cas où tu ne les vois pas, tu peux donner la corde à Chupouka. Chupouka était ici il y a trois jours passés et il sait quoi faire avec. D'accord papa, mais j'aimerais d'abord finir à faire le bois pour le fait. Pour que maman puisse faire la nourriture avec. Alors, je voudrais finir avec ça. Comme ça, je vais sans problème partir. Ça sera merveillé. Et tu sais qu'il n'y aura personne qui puisse le faire pour ta mère. Mais dépêche-toi. Dépêche-toi pour que tu ne les déçois pas. Je le ferai papa. D'accord papa. Vas-y rapidement. Je vais m'enverrer papa. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Musique 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 ... 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 respecter cela. D'accord, alors si tu insistes. Je dois aussi directement te conseiller. D'accord. Et je veux aussi te remercier pour tout ce que tu as pu dépenser pendant qu'il était malade et même maintenant. Ma femme m'avait dit que tu lui avais donné un peu d'argent pour qu'elle garde pour moi. Je suis très reconnaissant. Oncle, tu n'as même pas l'être parce que c'est ce que nous faisons pour la famille. Nous le faisons pour la famille. Et oncle, tu dois me rassurer que tu ne vas plus du tout pleurer. Surtout que je sais que tu as toujours envie de pleurer. Ne te dérange pas faire ça. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Je suis un homme. Un vrai homme. Et on dit souvent que l'homme porte ses larmes dans son cœur. Alors, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Ok. Tu dois maintenant partir. Parce que je veux que les gens conduisent à... Bien sûr, mon oncle. Alors, prends très bien soin de toi. D'accord. Maman ? Prends très bien soin. Prends très bien soin. Bien sûr, maman. Donne ça. Euh... Kiri. Oui. Et confrères. J'aimerais. 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 ... ... Tu nous as dit depuis il y a quelques jours avant la mort de ton frère. Et tu rentres maintenant. Tu ne nous as même pas informé à propos de ton retour. Je crois que tout va bien. Tout ne va pas bien. J'ai été renvoyée de l'école. Ewo! Qu'as-tu fait? Ma classe. J'ai une issue d'incompréhension avec les autorités de l'école. Comment? Il y a eu une incompréhension. Voilà pourquoi nous nous sommes dit de faire une protestation de paix. Et après quoi, ils se sont décidés de chasser tout en chacun de nous. ... 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 C'est la quantième fois que cela t'arrive. Eh! Je ne l'avais même pas compté! Mais, c'est la troisième fois je pense! C'est la troisième fois! Et tu n'as jamais dit quelque chose à propos de ça? Tu n'as jamais parlé de ça? Que voulais-tu que je fasse? Je voulais juste vraiment me rassurer! Être très sûre que c'était vraiment vrai! Pour que vous ne doutez pas de moi! Eh! C'est clair maintenant! Eh! C'est quoi donc ça? C'est bon, mon mari n'est pas là. Lorsqu'il sera de retour, je crois que tu dois venir lui expliquer tout ce qui se passe. Où est-il parti très tôt matin? Eh! Il est allé à l'institut de Tchona. Mais je crois que quand il sera de retour, je vais lui expliquer. J'ai peur! J'ai vraiment très peur! Je n'arrive même plus à rentrer dans ma propre maison! Peu importe, lorsque Nanu Gomba va revenir, Dis-lui vraiment que... J'ai très peur! Ha! Hey! Qu'est-ce qu'il y a-on? Jésus-Christ! Hey! Jésus-Christ! 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 Sous-titrage ST' 501 Tu m'avais raison. Hé! Jésus-Christ! Dépêche-toi. Pendant que j'étais en train de revenir, j'avais entendu de Jean parler d'Hakudo. Hé! Akudo était ici avant toi. Lorsque tu étais parti vérifier les choses académiques de Chum. Mais comment ne m'avait-elle pas fait part de cet incident qui t'est arrivé? Hein? Et elle a attendu jusqu'à ce que les choses s'empirent. Nae, c'est vraiment grave. Je lui ai posé la question. Pourquoi tu n'as rien dit depuis longtemps là? Hein? Je ne sais pas. Ces choses sont vraiment dangereuses. C'est bon. Nae, si tu es plus, lave la barre l'humain. Là, tu vas manger d'abord la nourriture. Nous allons parler de tout ça après. Jésus! Hé! Hé! Nae! Tu sais, je ne me blague pas avec ta nourriture. Je ne me blague pas avec ta nourriture. J'étais la seule à mettre ça ici. Je l'avais mis ici. Nae, ça devient compliqué. Ce n'est pas ce qu'il m'a déjà mis dans les assiettes. Nae, tu sais, je ne me blague jamais avec la nourriture. Mais je ne sais pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de moi. Je ne sais pas. Nae, s'il te plaît. C'est quoi ça? Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à comprendre. C'est bien que tu sois venu. Je peux voir beaucoup de problèmes sur votre famille. Mais je ne peux pas expliquer pourquoi. Si tu n'es pas capable de trouver la cause de ce problème, alors je crois que tu n'arrives à demander au Dieu la solution pour ces problèmes. Je ne veux pas du tout que ma famille soit torturée par ces problèmes. Quelque chose doit être fait. Alors, tu dois revenir le prochain jour du marché. Le prochain jour du marché? Es-tu sûr que d'autres problèmes ne vont pas venir avant ce jour-là? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. 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 ... 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 calme et comme c'est maintenant je suis confus je ne sais même pas ce qui se passe dans ma maison je souhaite juste qu'il ya une manière pour que j'arrive à trouver rapidement une solution avant que quelqu'un vienne déjà me blâmer okoro tu es mon ami si tu es quelque chose que tu pourras me remédier aussi loin que cela concerne ses problèmes s'il te plaît je veux que tu m'aides il est le cas je dois t'amener quelque part semaine prochaine je t'amenerai quelque part je te remercie pour ça et je veux continuer à me rappeler de ça on 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 Oh, je m'affirme. Oh, je m'affirme. Oh, je m'affirme. Calme-toi, calme-toi. 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 C'est parce que je sais que nous savons tous qui se passe dans ta terre. Ce n'est pas le plus facile pour les maires de perdre un jeune enfant. S'il te plaît, calme-toi. Tout est encore mieux qu'elle a dit que tu viens de calmer. Ok, et laissez-moi ce que nous apprenons à ce côté-là. Nous allons trouver une solution pour cette calamité dans ta famille. Ok ? S'il te plaît, calme-toi. Calme-toi. Bon, si, si tu peux entendre ta mère, dis-moi que c'est-tu de là. Oh, si. Ah, s'il te plaît, s'il te plaît, calme-toi. Ah, s'il te plaît, calme-toi. Quand vous êtes en bref, je vous dis calme-toi. Ah, si. Ah, si. Oui, tu dois être trop fort. C'est la question de la mère que nous c'est pour te l'aider. Sois fort pour toi-même. Si tu veux avoir de plus tard, nous sommes pour un autre. S'il te plaît, calme-toi. Vas-y, peux-tu entendre ta mère? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un dans cette forêt? S'il n'y en avait pas quelqu'un, que devons-nous venir faire? Je ne fais que demander. Ce n'est qu'un enveigle qui ne peut pas voir la route. Mais si je peux demander, comment est-ce que tu connais ce genre d'endroit? Tu dois tout connaître. Chut! C'est là-bas. Mais tu vois y aller celle. Moi, je dois t'attendre ici. Ma fille. Maman. Bienvenue, maman. Merci, ma fille. Comment vas-tu? Bien, merci. Ton père n'est pas encore de retour? Non. Oh, ciel! Il n'est pas encore rentré. Hey! Vraiment? Il devrait rentrer maintenant. Je crois qu'il n'y a pas un problème. Là où il était parti. Hein? Oh, Jésus-Christ. Oh, Seigneur, protège mon mari là où il se trouve. Oh, maman. Mais où est-ce qu'il part chaque jour quand tu quittes ta maison? C'est ça? Tu me demandes? Donc, depuis quand tu commences à me demander s'il est où? Avec tout ton courage. C'est quoi ça? Tchou? Quitte ici, quitte devant moi. Pense à effet la soupe. Maman, qu'est-ce que tu as acheté? Hein? Regarde tes malins à l'intérieur. Oogumba, le problème auquel tu fais face, ne peut pas être vu. Et parce que les ancêtres, ils sont classés au-dessus des esprits humains. Quand on dit Ysophen Dene, il m'a été appris qu'il n'a rien que tu ne puisses pas faire. Au lieu de me parler en parabole, pourquoi ne m'éduque pas clairement? C'est peut-être la cause de tous ces problèmes. Nous voir quitter de Gougou et de venir jusque-ci à cet endroit, c'est pour te dire que ces problèmes sont au-delà de nous. Il n'y a rien au-dessus de Gainé. Gainé! L'heure est venue. Gainé! Manifeste-toi! Gainé! Sous-titrage Société Radio-Canada Gainé... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui est arrivé aux autres, l'est aussi arrivé. Au moment où je te parle, Ingenie est mort. Mort? Ingenie est mort. Alloué, mais... Ingenie est mort? Il est mort. Ah, Ogumba. Comme Ingenie est mort, cela veut dire qu'il y a un problème. Qui suis ta famille et toi-même? C'est au-delà de la compréhension humaine. Très sérieux, Ingenie est mort. Regarde d'abord comment nous avons souffert pour arriver ici. Tout ça pour te montrer comment Ingenie est puissant. L'un des très puissants féticheurs que j'ai connus. Il est mort, mon frère. Ça, c'est plus que ce qu'un ami peut faire pour un ami. Ceci me dépasse. Je t'avais dit, je t'avais dit que j'ai tout fait pour essayer de trouver la solution à ces problèmes. Qui allons-nous encore consulter? Qui est-ce que nous n'avons pas encore consulter? Nous avions été chez les hommes d'église et ils n'ont pas été capables de trouver la solution à ces problèmes. Et nous sommes allés de manière traditionnelle. Regarde maintenant là où nous sommes. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je ne veux plus du tout continuer avec les enquêtes. Allons-y à la maison. Hum, partons. Allons-y à la maison. Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Que tu abîmes tout comme ça, hein? Nae, je suis en train de chercher mon grand sac. J'ai cherché partout dans cette maison. Je ne l'ai pas trouvé. Je dois prendre quelque chose là. Ce que je suis en train de chercher, ça se trouve là à l'intérieur. Je ne comprends pas ce que tu es en train de dire, hein? Si tu ne te rappelles plus de là où tu l'avais placé, comment est-ce que tu peux le chercher dans cette chambre? Non, non, non. Nae, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas avoir mis ça quelque part en dehors d'ici. Non. Et quand j'étais sortie, je l'avais laissé juste quelque part ici. Je te conseille de courir rapidement là-bas avant que le marché ne ferme. Et cherche-toi cet habit, si vraiment tu dois mettre cet habit dans cette occasion particulière. Probablement lorsque tu vas revenir, lorsque ta tête sera posée, tu pourras rechercher cet habit. Et s'il te plaît, arrange ces choses rapidement. Rapidement, je veux me reposer. Hein? Je suis désolée, Nae. C'est ce que je dois faire maintenant. Quand j'essaierai des retours, je vais encore chercher. Je vais les chercher ici. Que je parte d'abord à mon retour. J'ai dû oublier un peu tout ça et enlève-moi tout ça. Tu vois que je viens de revenir et j'ai envie de me reposer. Mais qu'est-ce qui te dérange? Je dis que je vais en chercher lorsqu'il y a des retours. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Je suis désolée. C'est bon alors. C'est bon alors. Qu'est-ce qui a déplacé ma bicyclette? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui a déplacé ma bicyclette? Sous-titrage FR ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh mon dieu ! Non ! C'est quoi ça ? Hey ! Mon dieu mon roi ! Hey ! C'est ça ma valise ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Ce n'est pas ça la valise que j'étais en train de chercher à la maison ! Je ne l'ai pas vu ! Qu'il a jeté ici ? Qu'il a jeté ici ? Qu'est-ce qui se fait ici ? Avec tout ceci à l'intérieur ! Avec tout ça, tout ça ! Ça c'est ma valise ! Hey ! Je ne comprends pas ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Comment ma valise se retrouve dans cette place ? Hey ! Il y a quelque chose qui ne va pas ! Nae ! Nae ! Maintenant que tu cours comme ça, donc tu ne l'as plus acheté ! Nae ! Ce que je n'ai jamais entendu ! Nae ! C'est vraiment... C'est vraiment suspect ! Quoi ? Nae ! Tu dois venir avec mon... Tu dois venir avec mon marché ! Nae ! Tu... Tu sais que ? Ma valise que j'étais en train de chercher partout ici dans la maison ! Que j'étais en train de chercher ! Ce que j'ai cherché ici ! Tu sais là où je l'ai trouvé ? Où ça ? Demande-moi encore ! Ah ah ! Oui, je l'ai trouvé en route Nae ! Pour de vrai ? Oui ! Qui l'a emmené là-bas alors ? Nae ! C'est pourquoi tu dois venir avec mon marché ! Je ne sais pas, je ne sais pas ! Tu dois venir avec moi au moins je ne sais pas ! C'est bon alors, c'est bon alors ! Allons-y dans ce cas au marché ! Hey ! Nae ! Viens ! Viens avec moi au moins ! Ce n'est pas normal ! Mais qu'est-ce que c'est au juste ? Nae, regarde là-bas ! Regarde ma valise ! Regarde, c'est ça ! Oui, c'est ça ! Ce n'est pas vrai ! Nae ! Nae, regarde ! Regarde l'ami que je te disais ! Regarde ! Regarde l'ami que je te disais ! Regarde là ! Ça se trouve là à l'intérieur ! Regarde ! Regarde là à l'intérieur ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Nae, comment est-ce que ma valise est arrivée ici ? Comment c'est arrivé ici ? Oh ! Nae ! Regarde ! Mes amis à l'intérieur ! Oh ! Mes amis ! Mes amis se sont brilés ! Nae ! Mes amis ! Mes amis, je n'entends pas de brilés ! Mes amis ! Nae, fais quelque chose pour mes amis ! Oh ! Nae ! Pour moi, j'ai arrêté de communiquer avec tout le membre de cette famille ! Je ne comprends pas ! Attends ! Ce que tu viens de dire maintenant, ça se voit comme si c'est une décision que tu as prise ! Oui, mon frère ! Quand je m'attendais que tu prennes une décision pareille depuis très longtemps ! Hein ? Dis-moi ! Que serait-il ? Vu ce qui s'est passé au marché aujourd'hui ! Qu'il ne peut pas excommener de lui-même, de cette famille ! Laisse-moi te dire, voir comment évoluent les choses ! Cette famille est maudite ! Maudite ? Pourquoi tu dis ça ? Il est très clair ! Dis-moi alors, pourquoi vraiment quand le diable veut faire son opération ? Il provoque une calamité dans le village ! Pourquoi ça arrive toujours dans cette famille ? Hum ! Est-ce que ce n'est pas une raison pour te dire que... Il y a un, ça ne va pas ? Mon cher ! Ça, ce n'est pas loin de la question que je me pose dans mon cœur ! Eh bien ! Ce n'est pas à moi d'expliquer ce qu'il y a ! Hum ! Pour l'instant, je dois mettre une pause ! Tu ne veux pas parler ! Oui, c'est une bonne chose, tu as pris une décision, mais maintenant, tu veux t'éterre ! Mais écoute, avant de m'approcher encore, pour n'importe quelle raison, tu dois t'incliner 7 fois, pendant 7 semaines, probablement pour 7 ans, avant de m'approcher ! Hum ! Hum, quoi ? Regarde qui parle ! Écoute, laisse-moi te dire quelque chose ! Tu ne dois pas laisser que cet incident te prenne la tête ! Hum ! Lorsque ce... Ce... Ce prophète... Des calabas que j'ai invités ici arrivera ! Tous nos problèmes... Seront finis ! Ozona ! En tout cas, je ne crois pas ! En tout cas, tout ça est au-delà de la compréhension humaine ! Le grand problème maintenant, c'est que... Quand... Ce prophète va arriver ici... C'est juste quand personne n'est resté dans cette famille ! Hum ! Écoute, Ozona ! Tout ce problème a causé beaucoup d'embarrassement à toute cette famille ! Tu dois juste essayer d'aller à l'extérieur et voir ce que les gens racontent ! Oncle ! Laisse-moi te dire ! La seule chose que nous devons faire... C'est que nous devons nous assurer... Que tous les membres de la famille sont présents et disponibles ! Parce que... Le prophète aimerait rencontrer tout un chacun de cette famille ! Oui ! C'est ce que tu dois faire ! Oui ! Le monde ne cessera de nous étonner ! Je ne sais pas d'où est-ce que l'oncle a dit que Ozona a trouvé ce prophète ! Mais tu sais comment c'est quand tu n'as pas quelqu'un qui peut t'aider et que tu ne sais pas où trouver la solution ! Je peux vraiment imaginer ! Tu dois toi-même te donner de la valeur ! Quand tu vas rentrer, essaye de faire très attention, s'il te plaît ! Je sais ! Je suis très fatigué, bébé ! D'accord ! J'ai passé une journée chargée au boulot ! Bonne nuit, chérie ! Bonne nuit, bébé ! Bonne nuit, bébé ! Bonne nuit, bébé ! Bonne nuit, bébé ! Mais non, So ! Dis-moi un peu ! Où est-ce que tu vas ? Attends-moi ! Non, tu ne peux pas partir avec moi. Pourquoi? Je suis ton frère. As-tu déjà oublié comment nous sommes proches? Je n'ai pas oublié. Mais nous ne sommes plus proches. Il y a une grande force entre nous. Il y a une force entre la mort et la vie. Oui, je suis venu te dire que la guerre qu'il y a contre tous les membres de ma famille est en train de monter au créneau. Tu es sur le point de résoudre ton problème quant à ceux. Non, sur quoi veux-tu dire par ça? La table est sur le point de tourner contre toi. Et ceux qui voudront rester à tes côtés vont tous te manquer. Tu n'as besoin que de toi-même pour rester fort. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Parle-moi, parle-moi, parle-moi. Mais, qu'est-ce qu'il y a? Mais, pourquoi tu n'as pas eu son nom? Oui. C'est un rêve. Oh. J'ai fait un rêve. J'ai vu Nonso venir dans mon rêve. Il a dit quelque chose. Il a dit que la table va bientôt se retourner contre moi. Sans effet! Oui. Il a dit que... Nonso a dit que... Que... Les gens que j'aime vont se retourner contre moi. Il a dit ça. Tu vois ce rêve? Ce rêve, c'est une révélation. C'est une révélation. Sérieusement. Ah, bébé. Je dois maintenant courir, ok? Euh... Ne me manque pas assez. Pas de problème. Mais, chérie, je veux que tu fasses très attention. Oui, bien sûr, certainement. Je serai reprudent pour toi. Je veux revenir à ma femme adorée, alors je dois être très prudent. Ok. Prends très bien soin de la maison. Et mange tout ce que tu veux. Mais tu vas me manquer. Tu vas beaucoup me manquer. D'accord, viens m'embrasser. J'ai déjà tout mis dans la voiture. Oh mon dieu, c'est pourquoi j'aime ma femme. Tu as toujours été quelque chose de bon pour moi. Ok, chérie. C'est très formidable, bébé. Euh, ok, je dois maintenant partir, je dois te laisser. Je dois aller au village. Bébé, tu vas me manquer. Viens encore m'embrasser. Tu me manques déjà. Viens, 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 viens. D'accord, allons au revoir. Je t'attendrai. Prends très bien soin de toi. D'accord, je t'aime énormément. Je t'aime. Bye. Je au revoir, Emmanuel. Je au revoir, El Shaddai. Saint. Hum, oui. Toi, alléluia. Toi. Moi? Oui. Tu as une grave explication à expliquer. Alléluia. Et c'est quel genre d'explication? Dja, Jehovah, Emmanuel. Oui. Tu as vu un homme dans ton rêve, en ville, avant de rentrer au village. Vrai ou faux? Oui. Et c'était Tchoukou Lansou. Yeah. Eh. Eli. Oui. Oui. Les problèmes qui attaquent cette famille, c'est toi. C'est toi. Dja, Jehovah, c'est toi. Eh. Mon dieu. Eh. J'ai mort. Mon prophète. Qu'est-ce qu'il y a? Eh. Mais verrières d'abord ce que c'est le passé. Eh. Prophète. Eh. Mais touchez-le. Je t'avais dit. Touchez-le. Je t'avais dit. Je t'avais dit, Nae. Je t'avais dit. Tu vois maintenant ce qui est arrivé. Là, ça n'engage que toi. Allez-y là-bas. Ne me touchez pas. Suivez-les, oh. Moi, je ne suis pas là. Suivez-les. Regarde, non, non. Je ne suis pas là. Clifote a un problème. Clifote, tu l'as tué. Tu l'as tué seulement. De la manière dont tu avais tué mon fils, tu connais ça. Clifote, tu as un problème. Eh. Mon prophète. Tu n'as jamais entendu. Clifote. Nae. Tu as tué le prophète. Eh. Eh. As-tu vu tout ça? Je t'ai toujours dit que ce jeune homme est suspect. Il est vraiment dangéré. Mais comment peux-tu être en train d'accuser les gens comme ça? Ah. Nae. Eh. Si tu dis qu'il n'est pas le responsable de la mort de Chukunonson, mon fils. Regarde le prophète, Moudna. Pourquoi il n'a pas laissé le prophète finir ce qu'il était en train de dire avant de le tuer? Regarde le prophète. Il est mort. Il est clair que tu deviens désespéré. Et tu dois être très prudent. Très prudent. Eh. Ciel. Nae. Il n'y a pas question d'être pris d'un ici. Il n'y a rien du tout. Il ne va pas mourir? Tu n'as pas vu comment est-ce qu'il était devenu? C'est pourquoi il avait vu notre fils dans son rêve. C'est ce qui prouve vraiment que notre fils était dans son rêve pour le tourmenter. C'est ça. Hey. Ok. Maintenant, je vois. Maintenant, je vois. Maintenant, je sais. Le pourquoi de son aide. En prenant soin de notre fils à l'hôpital. Oui. Et je t'avais dit. Qu'est-ce que j'aime? Tout cet argent qu'il est content de gaspiller. Je le suspecte fort. Comment il peut trouver tout cet argent juste dans quelques jours? Oui. Ah. Nae. Cet homme doit me dire ce qui est arrivé à notre fils. Il doit me le dire. Je ne peux pas le laisser. Hey. Maintenant, je sais. Tu as besoin d'être vraiment prudent. Pour ce qui est arrivé là aujourd'hui, tout le monde va penser que tu as vraiment un sérieux problème dans cette famille. Tu sais bien comment Amaka est. Donc, même le prophète qui était venu n'a même pas fini de prophétiser. Il n'a pas fini de prophétiser. Pourquoi? Hein? Hey. Maman. Je ne veux pas que toutes ces choses m'aient dérangé. Ça fait un peu de trop et je ne veux pas être dérangé du tout. Que je sois un homme riche aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Je sais. Je suis innocent de toutes ces choses qui sont arrivées. Je ne veux pas que toutes ces choses m'aient dérangé, maman. Je suis innocent et tu le sais bien. Entre nous, on connaît la vérité. Mais tout le monde qui était là, est-ce qu'ils vont croire à ça? Est-ce qu'ils vont accepter que c'est la vérité? Hey. Oh, Jésus. Mon fils, tu dois vraiment faire attention. Tu dois vraiment, vraiment être prudent. Oh, mon Dieu. Ozone. Oui, mon oncle. J'espère que la mort où tu es déposé le corps du prophète, le pas assez loin de la ville. Oui, mon oncle. J'ai aussi même déjà contacté le membre de sa famille. Et aussi les membres de son église. Sinon, j'allais déjà faire une déposition poste police le plus proche. Très bien. Tu as en tout cas très bien fait. D'accord, mon oncle. Et toi, Clifford ? Euh, oncle, je suis encore là. Au moins jusqu'à ce que tout sera déjà réglé. Euh, Clifford, il n'y a rien à régler. Ok? Ozone est déjà là et je suis là comme son soutien. Alors, je te suggère de rentrer à Lagos, hein? Tu vois? Euh, je pense que ce n'est pas encore. Nae. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu lui exposes le problème. C'est Lucie. Qui a tué notre fils? Eh, Nae. Hey! Eh, mon Dieu. Et toi? Ne fais pas ça. Ne me touche pas, Nae. Sorcier. Clifford, tu es vraiment méchant. Les grands sorciers, sorciers. Tu as osé de tuer mon fils. Toi, ici. Tu as tué juste mon fils. Toi, ici. Tu as fini son histoire, toi. Allez, sort de cette parcelle, sort. Amaka, tu ne peux pas faire ça. Laissez-moi, laissez-moi une sortie. Sors de cette parcelle, laissez-moi. Sors de cette parcelle, sors. Pourquoi tu as tué mon fils? Pourquoi? Où est mon fils? Sors de cette parcelle. Où est mon fils? Calme-toi. Il connaît. Alors, ça suffit. Où est-toi? Il a sacrifié mon fils. Ça suffit. Oui, il a sacrifié mon fils. C'est lui. Il a sacrifié mon... Calme-toi. Ça suffit. Calme-toi. Calme-toi. Hey. Hey. Je veux que tu la compagnes et que tu t'assures que tu lailles à l'égos maintenant. D'accord, mon oncle. D'accord, mon oncle. Toi-là, sors de cette parcelle. Ça suffit. Tu me verras. Tu me verras. Tu me verras. Toi-là. Naï, tu lui dis de rentrer. C'est lui qui a tué notre fils. Hey. Naï, tu n'es pas gentil. Tu lui permets de rentrer. D'accord, c'est bon. C'est bon. Oui, mon frère. J'ai une question à te poser. Es-tu d'accord que j'ai une main dans tout ce que notre famille est en train de passer maintenant ? Mais comment ça ? Hein ? Comment ça ? Écoute, la réclamation que la fête reste avec elle. Hein ? Et cela n'est pas pour tout autre membre de la famille. Écoute, mon frère. Ce qui est important maintenant, c'est que tu dois rentrer en ville. Jusqu'à ce que le calme revienne et que tout soit en paix. C'est ça même le problème. Je n'ai aucune main dans tout ça. Je sais. Je ne sais rien. Je suis innocent. Je suis innocent. Est-ce parce que je n'ai pas pu expliquer mes propres problèmes ? Est-ce parce que je n'ai confié à personne ce que je passe ou bien le problème que je traverse ? Ozona, je suis également affecté. Je sais. En fait, je pense que ma femme est en bonne position de l'expliquer ou de le dire. Non, 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 mon frère. Tu n'as pas à faire ça. Hein ? Tu sais, pour le moment, il n'était que son fils unique. Et tu sais qu'elle traverse beaucoup de choses depuis. S'il te plaît, essaie un peu de la comprendre. S'il te plaît. Ok. Hum. Le truc qui va permettre à Clifford de partir avec facilité au moment où il est coupable de ce qui se passe ici. Hum. Moi. Hum. Oh. Hum. Qui t'a dit tout ça ? Ok. J'ai déjà dit à mon mari que la mort de mon fils, tu connaissances, est anormale. Maintenant, tu as parlé. Laisse-moi te rappeler. En faisant ça, ne laisse pas tout entre les mains de ton mari. Si tu le fais, rien n'est sûr ne va arriver. Tu dois encore chercher un pouvoir extraordinaire. Ça veut dire, tu dois le chercher. Pas sûr. Comment saurais-je, non ? Ah, je ne sais rien. Tu veux dire quoi, quand tu ne sais pas ? Et c'est ce qui fait, c'est que tout ceci traîne parce que je ne connais rien. Alors que je sais tout. Que veux-tu encore savoir ? Je veux t'emmener chez un spiritualiste pour que ce problème finisse bien. C'est vrai ça. Oui, et lorsque tout sera prêt, ce Clint Ford va confesser tout le mal qu'il a eu à faire ici, dans ce village. Voilà. Je te dis la vérité. Pourquoi dois-je patienter ? Allez ma chère, c'est bon, lève ta partante ici. Allons-y. Lève ta partante ici. Je t'attends, je t'attends. Laisse moi, je vais d'abord fermer ma boutique. Tu veux dire que cette femme, c'est toi qui l'as trouvée pour accuser sur tout ce qui arrive dans cette famille ? C'est vraiment ridicule. Très, très ridicule. Et je ne pouvais même pas parler. Je ne pouvais même pas croire que toutes ces choses se sont rapidement passées. J'étais très abattue. Elle voulait même me battre. Ha ! Bébé, tu ne sais pas comment c'est que c'est passé. Elle voulait vraiment me battre. Je me rappelle même de tout mon temps, mon énergie, toutes mes ressources que j'ai investi dans cette famille. Bien sûr ! J'ai porté tout le monde comme une famille que nous sommes. Je ne peux pas comprendre, chérie. Mais tu vois, tu ne peux pas te laisser emporter. J'essaie de te calmer, ok ? Ok ? D'accord, je le ferai. Soyez assuré que les maris seront en votre faveur. Ne soyez pas troublés. Ekema va tout faire pour que tout soit en votre faveur. Mais pour ce jeune homme, il fera la confession, si vraiment il a une main mise sur la mort de ton fils. La déesse, ne pensez-vous pas que les grands Ekema poussent venger pour elle ? Non ! Ekema protège. Si vraiment il a une main mise dans l'assassinat de son fils, il le confessera. Avec tout ce qui se passe, y compris tout ce qui s'est passé, tu n'as pas besoin d'un voyant pour te dire que Clifford, il est responsable des morts qui ont frappé cette famille. Ne peux-tu pas voir ? Vu tout ce qui se passe, il est unique qui est stable dans la famille. Seulement toi qui se confrontes à ces problèmes. Mais lui, il est calme. Oh, Koro. Tu sais que tout ceci ne sont que de reclamations. Ce sont de reclamations. Personne n'est encore sûr de ce qui arrive à ma famille. Écoute, nous avons besoin de faits avant que nous commencions à accuser certaines personnes. Je peux voir que tu es un aveugle. Tu es un aveugle. Tu cherches encore de preuves. Tu cherches encore de preuves vu tout ce qui s'est passé, quand tu nous as passé. Ne peux-tu pas voir ? Tu m'as vraiment beaucoup déçu. Je ne crois pas que tu es sérieux. Je pense. Avant que je dise autre chose. Voir même te proposer ce que tu peux faire. Je mérite de voir sérieux. Mais pas ici. Donc tu me laisses ? C'est comme si tu n'arrives pas à comprendre ce que j'essaye de dire. J'essaye de te dire que je suis en train de suspecter cet homme qu'on appelle Clifford. Au sujet que cela me concerne, Clifford est un ritualiste, que tu le veilles ou pas. Mon cher, c'est la nouvelle qui circule dans tous les villages. Bien. Attendons voir ce que les anciens nous diront de faire. Attends une minute. Es-tu en train de dire que nous devons nous asseoir et attendre que les anciens décident ? Je sais que nous allons faire premièrement. Écoute, laisse-moi te dire. Pour le fait que ces villages aient concerné, nous ne sommes pas épargnés. Et il n'y a aucune manière que tu puisses me dire que je continue à rester calme. Mais n'ayant moins, tout celui qui est engagé, tout celui qui sera coupable de cette calamité qui nous arrive ici dans ces villages, doit payer pour ça. C'est vraiment triste, mon cher. Et cette personne doit être chanceuse parce que je ne suis pas le faiseur de loi. Hum, mon cher. N'importe quoi. Hum, maman. Les oreilles sont faites pour entendre. Lorsque vous entendez, ce serait mieux. Hein ? Ce n'est pas parce que nous nous sommes décidés de nous tels qui doivent prendre notre silence pour une faiblesse. Au moment où ces prophètes étaient en train de prophétiser, je pressentais quelque chose de mal arrivé. Maintenant, regarde-les. Il n'a même pas fini avec sa prophétie. Maman, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Personne n'a le droit de pouvoir acquiser notre frère comme cela. Il n'a non pas le droit. Ces messieurs s'est beaucoup battu pour nous. Hein ? Ils méritent du respect venant de nous. Mon fils, tu n'arrives pas à comprendre la gravité de la chose qui est arrivée ce jour-là. Si je ne connaissais pas, mon fils, mon fils que je connais très bien, j'allais accepter cette prophétie tout en disant que c'est vrai. Ouzona. Ouzona. Pourquoi est-ce que tu as cette tête ? Nan, qu'as-tu trouvé ? La femme de l'oncle Goomba s'est décidé d'aller dans le temple du Goomuna. Es-tu sérieux ? Oui. Et c'est comme si elle pourra présenter un cas lors de la prochaine réunion. Hum, Amaka. Amaka ! Il n'y a rien que nous pouvons parler encore. Maintenant là, nous n'avons pas besoin de la permission de Goomba pour faire notre jugement. Oui, il peut être le mari d'Amaka, mais sa femme aussi a le droit de venir nous rapporter un problème quelconque. Elle veut que nous apportons la solution. Exactement. Okoro. Okoro, tu as raison. Mais avant que nous procédions, nous devons inviter Clifford afin que nous puissions l'entendre avant de prendre toute décision. Nous devons faire la bonne chose au regard de notre tradition. Surtout comment nous sommes affectés par rapport à ce qui nous arrive. Je continue de nous prier de le prendre avec prudence. Peu importe comment vous le regardez, je suis la tête de cette famille qui est affectée. Des idées pour le conseil, juste comme vous aviez suggéré. Que Clifford soit invité pour une deuxième audition. Avant que nous arrivions faire un quelconque jugement. Je pense que ce sera la chose idéale. Okoro, je pense qu'il a raison. Si tel est le cas, je lève la main. Je pense que ce sera le cas, je pense que ce sera le cas, je pense que ce sera. C'est le cas. Merci. Qu'est-ce que c'est que non ? C'est quoi le problème ? Pourquoi tu ne dors pas ? Comment peux-je dormir ? N'entends-tu pas cette voie-là déjà ? Oh mon cher, est-ce que c'est à cause de cette voie-là que je suis en train de déranger mon sommeil ? Regarde, il est mieux que tu retrouves le sommeil parce que c'est cette voie-là où nous nous sommes habitués avec. Hein ? Tu dis quoi ? Nous sommes habitués à cette voie-là. Qu'est-ce qu'il y a de difficile ? Regarde, ce qui doit vraiment t'inquiéter, c'est ce qui va arriver demain matin. Est-ce que tu as compris ? Et qu'est-ce qui va arriver demain matin ? Notre famille sera atteinte d'une calamité. Oui ! I ont une calamité où elle a supposé cesser, Cette voie-là a supposé within nature. On n'a pas besoin d'une浸 finishement. Une쉬 quitte aux visions d'eau. Sous-titrage ST' 501 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 S'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501